Je suis Guillaume, je suis Data Scientist depuis cinq ans à TimeOne. Pour ces nouveaux dashboards sur la lutte contre la fraude, typiquement on va récupérer toutes nos informations sur des historiques de données, donc sur différentes campagnes publicitaires. Par exemple, on va analyser la fréquence de clics sur un site donné et on va essayer de ressortir des comportements qui sortent un petit peu de la normale. On va ensuite fournir à nos opérationnels ces informations-là de manière facilement lisible, avec des graphiques, avec des données, pour qu'ils aillent ensuite sur le terrain et vérifier qu'il n'y a rien d'anormal, que ce soit soit dans les paramètres de campagne, soit auprès directement de nos partenaires ou nos affiliés. Si on doit vulgariser, ça revient à prendre un hélicoptère pour surveiller le trafic routier et chercher des comportements dangereux qu'on ne verrait pas forcément sur le bas-côté de la route. Tout d'abord, avant de parler d'analyse, on a une étape qui va se faire, qui va consister à transformer et normaliser nos données. On va traiter, filtrer nos données afin de garder vraiment ce qui est intéressant et on va chercher via des outils, donc ça peut être par exemple des outils, des analyses de statistiques assez standards, ou alors des outils plus poussés comme de l'intelligence artificielle avec le machine learning, pour chercher via des mesures comme par exemple la fréquence de clics, ou les différentes IP utilisées, ou alors les différents leviers utilisés dans une campagne, chercher des choses anormales, des comportements anormaux, des sites qui seraient un petit peu bizarres, ou qui auraient un trafic bizarres, pour ensuite l'exposer via des dashboards à nos opérationnels, pour sortir des informations, soit par exemple carrément un listing de sites qui peuvent par exemple présenter un trafic avéré anormal, ou alors sortir de grands groupes de comportements dans lesquels sont regroupés nos différents partenaires pour qu'ensuite nos opérationnels puissent travailler avec ces choses là, et aller directement en contact pour vérifier si tout se passe bien, et chercher à expliquer différents phénomènes. Ce choix c'est imposé à nous pour pouvoir traiter de gros volumes de données, on reçoit d'énormes volumes de données qui sont très variés, et avec les technologies qu'on utilisait avant, on avait donc des difficultés à pouvoir en tout cas aller chercher finement et sur de longues périodes, donc des informations bien précises. Avec la big data vient un écosystème technologique et de nouvelles techniques qui permettent justement de résoudre ces problématiques là, et donc grâce à toutes ces technos on a pu justement garder toutes nos données, les conserver et analyser finement sur de longues périodes pour pouvoir sortir des informations digérées et facilement exploitables par tout le monde, que ce soit nos clients ou les gens de l'entreprise. Alors c'est innovant pour plusieurs choses, déjà parce qu'on arrive vraiment à analyser tout notre trafic, et donc pouvoir faire un retour de qualité sur notre propre trafic, c'est-à-dire justement remettre en question et chercher des anomalies. Ce qui est vraiment innovant, c'est qu'on va allier donc de la prescription automatique, c'est-à-dire de l'analyse de données, de la digestion automatique de données qui vont sortir des graphiques, avec l'action humaine, c'est-à-dire de nos opérationnels qui vont ensuite, avec ces informations-là, prendre des décisions et aller vérifier directement auprès des personnes concernées. Merci.